Salut Flo, content de te retrouver du coup aujourd'hui, comment tu vas ? Salut Julien, bah écoute ça va au top, je t'en remercie très très bien et impatient de donner de la bonne valeur aujourd'hui. Génial, génial. Comment ça se passe du coup Ragnar E-mail cette semaine et les plans à venir ? Eh bah écoute ça se passe super bien, on a signé beaucoup de nouveaux clients, donc des clients, des gros contrats avec des clients, donc des sites e-commerce français et américains qui font du gros gros chiffre, donc ça fait plaisir. En même temps, on est en train de tester plein 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 de nouvelles choses, que ce soit de nouveaux e-mails, de nouvelles séquences, et c'est vraiment de renforcer la valeur que nous apportons à nos clients afin de toujours afficher, être les meilleurs sur le marché et l'être vraiment, pas que de simples images, mais vraiment être les meilleurs, que ce soit en termes d'images ou en termes de résultats avec nos clients. Génial ça, ouais, du coup tu me parlais d'un espèce de labo où vous êtes en train de confectionner des petites séquences e-mail en parallèle des séquences qui fonctionnent, c'est ça ? Exactement, on a un petit laboratoire dans lequel on a des scientifiques qui sont en train d'étudier le mélange de telle séquence avec telle séquence, voire ça ne fait pas d'explosion, et on est en train de tester pas mal de choses, mais vraiment c'est important, parce qu'aujourd'hui quand on développe de nombreuses séquences d'e-mail comme nous on le fait, on va plus loin que ce qui est vraiment, vraiment, vraiment basique en fait, on va beaucoup plus loin, ce qui fait qu'il peut y avoir des séquences qui se entrecroisent, et il faut éviter en fait de faire du doublon, donc on est en train de tester de nouvelles choses, de créer des petites séquences qui peuvent avoir un bel impact, mais c'est comme ça, tu sais, quand on arrive à grappiller 3-4% de vente en plus grâce à une séquence, on peut rapidement, et on le fait déjà souvent, taper du 40% de vente en e-mail marketing. Trop cool, trop cool, et du coup aujourd'hui on va parler vraiment des séquences e-mail, faire le point sur ce que c'est exactement, on a eu beaucoup de retours sur les premières vidéos, pour avoir encore plus d'éléments sur les séquences e-mail qui existent, comment les mettre en place ou ça. Donc on pourrait commencer peut-être par définir ou en tout cas expliquer ce que c'est une séquence e-mail exactement, et quel type de séquences il existe ? Alors oui, alors une séquence d'e-mail aujourd'hui, c'est très simple. En fait, c'est tout simplement une action qui déclenche l'envoi d'un certain nombre d'e-mails. Concrètement, il faut savoir que par exemple, chaque séquence automatique doit avoir son déclencheur. En gros, une personne aujourd'hui va sur ton site e-commerce Juliano. Donc il est sur ton site e-commerce, il regarde une page de vente, il va ajouter un produit au panier, il va remplir ses coordonnées, adresse e-mail, etc. Il va valider, mais il ne va pas acheter parce qu'il va être dérangé, parce qu'il n'a pas vraiment confiance en ton site, il ne sait pas trop s'il doit acheter. Là, le fait d'avoir enclenché le panier abandonné, ne pas avoir acheté, va envoyer la séquence panier abandonné. Si cette personne était passée à l'action, ça n'aurait pas envoyé la séquence panier abandonné, ça aurait envoyé la séquence post-achat. Si une personne s'inscrit à la newsletter, à la pop-up, elle va recevoir une séquence qui est adaptée à la pop-up, qu'il y a un message qui est adapté à la pop-up et qu'il y a un message qui est adapté aussi à la personne si elle nous connaît déjà, si elle est déjà cliente, si elle ne l'est pas, mais elle a montré qu'elle avait l'intention d'acheter. En fait, chaque séquence a pour objectif de suivre la personne à un moment donné dans la durée de vie qu'elle a avec le site. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, les séquences, tu m'as cité panier abandonné, post-achat, pop-up, il en existe plein ou c'est vraiment restreint à trois, quatre séquences ? Non, alors en fait, il en existe plein. Il existe par exemple la browse abandonment, ça veut dire en fait le fait de quitter la navigation. Donc, c'est une personne que vous avez déjà dans votre liste email, personne qui a déjà fait un panier abandonné, qui a déjà acheté ou autre. Elle va sur votre page de vente, ok, elle visite le site, mais elle ne fait pas d'ajout au panier, elle ne fait pas de check-out et elle n'achète pas. Dans ce cas-là, elle va recevoir une séquence adaptée, spécialement sur le fait qu'elle a vu ce produit-là, que du coup, on lui propose un code de réduction si elle ne veut pas ses commandes sur ce produit. Donc, ça personnalise l'expérience aussi énormément. Et en même temps, on va lui proposer des produits complémentaires ou des produits best-seller, etc. pour essayer de l'orienter sur un autre produit, si elle ne désire pas ce produit-là. Il y a aussi par exemple des séquences, vous savez, vous connaissez la séquence qu'on appelle la panier abandonné. En fait, c'est une séquence check-out. En fait, c'est une personne qui va rentrer ses coordonnées, adresse email, numéro de téléphone, etc., mais qui ne va pas acheter. Nous, on a créé une séquence Added to Cartes, donc c'est un bout de code que nous mettons sur Shopify, et qui va détecter quand une personne que nous avons déjà dans notre liste email va ajouter un produit au panier, mais ne va pas dans le check-out. Ok, tu vois, c'est un autre comportement, uniquement centré sur les personnes que nous avons déjà dans notre liste email. Ça veut dire que du coup, on personnalise énormément l'expérience, et même si ce n'est pas ces séquences-là qui vont être les plus importantes, ces séquences-là peuvent ramener quand même, pour un site qui fait par exemple 10 000 € par mois, on peut rapidement gratter du 400, 500, 600 € par mois en plus. Donc, quand on ajoute deux, trois séquences de ce temps-là, on peut rapidement générer 1 500, 2 000 € en plus. C'est tout bête, mais par exemple, c'est ce qui peut faire le bénéfice à la fin du mois, parce que le mois a été mauvais, Facebook Business Manager bloqué, mauvais placement Instagram, etc. Et c'est ce qui va permettre aussi d'accompagner ces personnes-là, de les fidéliser et bien sûr, du coup, d'avoir encore plus de clients fidèles qui aiment la marque et qui souhaitent acheter régulièrement chez eux. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ces séquences email, tu es capable de les customiser ? C'est tout con, mais est-ce que tu es capable de faire un hello et le nom de la personne qui s'est inscrit ou quelque chose comme ça ? Exactement. Il y a des tags, en fait, qu'on appelle des tags, nous, on appelle ça des tags de personnalisation, qui vont être, en fait, des éléments que, par exemple, Clavio propose directement. En fait, c'est par exemple des... Bon, il ne faut vraiment pas se tromper parce qu'un tag est fixe, et si on le modifie, il n'aura plus le même effet. Et par exemple, il va y avoir un tag first name slash title qui va permettre, en fait, de faire apparaître automatiquement le prénom de la personne dès qu'elle va s'abonner. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose que je demande obligatoirement à mes clients, donc mes clients, les sites e-commerce, c'est qu'ils s'activent. Le fait que la personne doit donner son prénom et son nom de famille. Il y en a beaucoup qui vont demander que le nom de famille. Mais si on demande que le nom de famille, il n'y aura plus moyen de personnaliser ces e-mails. Et quand on personnalise un e-mail, ça a beaucoup plus de puissance. Imagine bien, tu es dans ta boîte e-mail, etc. Tu regardes ta boîte e-mail, tu te chilles. Et là, hop, tu vois, Juliane, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Et bien là, ça va attirer ton attention, ça va attirer ton œil, ça va attirer ton attention. Et en même temps, ça va jouer sur l'ego parce qu'on va se sentir privilégié. Il connaît mon prénom. Est-ce qu'il connaît le prénom de l'autre ? Je ne sais pas. Il connaît mon prénom, tu vois. Et du coup, ça va pousser la personne à ouvrir l'e-mail. Et en plus, si dans l'e-mail, il y a déjà un ou deux autres, bon, pas tout le temps, il ne faut pas tout le temps le mettre, mais un ou deux autres first name title, donc des tags de prénom, et bien la personne va vraiment se sentir concernée parce que le message sera centré autour de Juliane, OK ? Il y a les mots autour, mais le centre, c'est Juliane, tu vois. Mais tout ce qui arrive autour, c'est Juliane, Florian, Anaïs, Emili, etc. Mais tout ce qui est autour, ce sont les arguments de ventes, mais c'est centré autour de Juliane, tu vois. Ouais, sur la personne. OK, c'est hyper intéressant. Et c'est très important. Alors du coup, il y a la séquence, il y a le contenu, mais j'imagine aussi qu'il y a un vrai travail de planification, l'envoyer au bon moment, que ça ne tombe pas dans les spams. Comment vous gérez tout ça ? Est-ce que c'est vous, manuellement, qu'il y avait des petits hacks ou c'est… Je ne sais pas, vous faites comment vous faites ? En fait, concrètement, le hack qu'on a utilisé, c'est le test. Concrètement, on a testé, on a testé, on a testé, on a testé énormément de choses. Alors oui, il y a énormément de problématiques qui interviennent quand on fait un email. Le fait qu'il ne tombe pas en boîte de promotion, ni même en spam, surtout en spam. En boîte de promotion, ça peut encore aller, mais le spam, c'est vraiment ça. Où il ne faut pas aller ? Il y a différentes choses, faire des spam tests. On va s'envoyer soi-même l'email. Par exemple, on crée un email pour nos clients. Par exemple, il y a une personne dans mon entreprise qui va A-B tester tous les emails, qui va voir où tombent les emails. Par exemple, email numéro 1, panier abandonné, il tombe en boîte principale. Le deuxième aussi, mais le troisième en boîte promotionnelle. Pourquoi ? Du coup, on va regarder, on va analyser, il va faire des tests, on va changer des mots. On va vraiment cibler les mots qui peuvent être des mots qu'on appelle des mots spam, les promotions, les réductions. Par exemple, un truc tout bête, mais par exemple, un client ne doit pas recommander un produit, il doit conseiller un produit. Dans le texte, quand vous écrivez, il ne faut pas écrire recommander, il faut écrire conseiller. Parce que recommander, il y a le mot commande et du coup, c'est lié à un message de vente. Et c'est plein de petits trucs comme ça où il faut bien analyser. C'est pour ça que moi maintenant, j'ai une équipe derrière et qui fait ce travail-là. Tout seul, je ne pourrai plus assumer. C'est beaucoup trop long quand on a 50, 60 sites en gestion. Ce n'est pas possible. Mais voilà, c'est vraiment et chaque client aussi a ses spécificités. Donc, c'est pour ça que le test est important, qu'il faut sélectionner le champ lexical, bien l'étudier, faire une étude de marché, une étude aussi des produits qui sont vendus et des problèmes. Parce qu'il faut savoir bien cibler tout ça. Essayer du test, l'avantage aussi, c'est qu'à force de travailler des emails, on a une base d'email que même si on modifie absolument rien, on la laisse telle qu'elle, on n'adapte pas à la communauté. Ça va quand même faire de très bonnes ventes. Mais vraiment, il faut vraiment personnaliser. C'est quand même la puissance et ça va très très loin. Aussi, pour faire nos tests, on va aussi faire beaucoup de tests dans le sens où on va voir le délai d'envoi des emails. Concrètement, c'est le test qui fait qu'on sait si l'email envoyé 10 minutes après le panier abandonné est plus efficace qu'une demi-heure après. Mais des fois, un email envoyé 20 minutes sera plus efficace que 10 minutes. C'est pour ça qu'il faut faire des tests continuellement. Pour un e-commerçant qui est tout seul, parce que je parle de mon agence, mais pour un e-commerçant qui est tout seul, concrètement, c'est tout simple. Faites un test, tu vas sur ton email, tu vois par exemple, tu vas avoir le mot réduction, tu vas le supprimer, tu vas trouver un synonyme où tu vas simplement l'enlever. Au lieu de mettre 20% de réduction, tu vas simplement mettre moins 20%. Comme ça, on enlève le mot réduction et ça peut beaucoup plus facilement tomber en boîte principale. Après, il ne faut pas forcément se battre non plus contre l'impossible si des fois, on n'arrive pas à le sortir. À partir du moment où un email tombe en promotion, maintenant, le but, ça va être par exemple d'habiller l'objet. Même si l'email tombe en promotion, ce n'est pas grave. On peut habiller l'objet avec des smileys qui soient adaptés. Un smiley, par exemple, qui va faire que l'email va ressortir de la boîte promotionnelle et il y aura quand même plus d'ouverture que les concurrents qui auront des emails ou des objets qui ne vont pas du tout impacter. Il faut beaucoup jouer sur la curiosité aussi, très important. Et pour créer une séquence, il faut aussi se dire, ok, quel est le délai d'acceptation entre deux emails ? Une personne qui reçoit un email aujourd'hui, est-ce qu'elle est d'accord pour recevoir un email dans les 6 heures qui suivent, tu vois ? Ou est-ce qu'elle préférera pas recevoir un email dans les 24 heures après, tu vois ? C'est ça aussi, il faut se mettre, il faut avoir de l'empathie, il faut se mettre à la place de la personne et se dire, ok, est-ce que moi j'accepterais de recevoir 3 emails par jour, est-ce que ça me poussera à l'achat ? Faire des tests, si ça marche, on fait, mais si ça marche pas, on éloigne les emails les uns des autres, on augmente le délai de… C'est pas grave, même s'il reçoit l'email deux jours après, au lieu d'un, on aura peut-être un petit peu moins de résultats, mais ça sera beaucoup plus accepté et on aura des clients qui vont aussi beaucoup plus nous apprécier parce qu'on les spam pas. Ok, mais alors du coup, tu m'as parlé de A-B test, alors moi je connais un peu le principe, mais pour ceux qui nourrira et qui ne comprennent pas, c'est quoi faire une campagne en A-B test ? Alors en fait, un email en A-B testing, que ce soit un email de séquence ou un email de campagne, c'est simplement, en fait, on va cloner cet email et avoir la variation A et la variation B. Par rapport à ça, donc on a les deux emails, variation A et variation B, on va changer un élément par email. Donc par exemple, là je vais tester mon objet, donc la variation A a l'objet que j'ai déjà et la variation B va avoir un deuxième objet. Mais ça va être envoyé aux mêmes personnes, sauf que ça va être par exemple 50% vont recevoir la variation A et 50% vont recevoir la variation B d'un même segment. Par exemple, panier abandonné numéro 1, les personnes qui font un panier abandonné, on a 50% qui vont recevoir le panier abandonné 1 A et 50% qui vont recevoir le panier 1 B. Et par rapport à ça, si par exemple l'objet de la B a plus d'ouverture, on va garder l'objet de la B. Donc on va supprimer l'AB testing, on va mettre l'objet de la B en A, on va recréer un AB testing pour avoir un B et là par rapport, on va changer, on va changer, je ne sais pas moi, la couleur du bouton ou on va changer le texte dans l'email, mais un élément à la fois. Et c'est au fur et à mesure des tests et des tests et des tests qu'on arrive à trouver l'email parfait qui combine un objet qui fait ouvrir, un texte qui donne envie de lire, un objet et enfin un bouton et un appel à l'action qui fait cliquer, des couleurs, etc. qui vont plaire et qui vont être en lien avec l'image de marque aussi, parce que c'est aussi des tests. Ne pas forcément avoir des emails graphiques, ce n'est pas l'obligation. Des emails textuels, c'est très bien, mais il faut tester pour que l'image de marque découle quand même, par exemple. Et ça par exemple, c'est des tests, des AB testing. Et du coup, pour les gens qui viennent de se lancer dans l'e-commerce, aujourd'hui tu conseilles de partir de où pour justement développer ces stratégies de séquences emails ? Il faut arriver avec 30 séquences de tous les flots disponibles ou arriver plutôt à se focaliser sur une séquence et essayer de l'améliorer ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Concrètement, il va y avoir des séquences qui vont avoir des séquences extrêmement importantes, primordiales, mais qui vont avoir différents objectifs. Donc bien sûr, on va réfléchir au fait. Ok, donc une personne, il y a 70% des gens qui vont faire un panier abandonné. Il faut que j'ai une séquence panier abandonné, c'est obligatoire. Donc là, on va créer la séquence panier abandonné. Donc, il y a le trigger, le déclencheur qui est qu'une personne fait un panier mais n'achète pas. Et elle va recevoir l'email 1, l'email 2, l'email 3. On va cibler donc les éléments principaux. Ok, donc on va proposer par exemple, on va mettre en avant de l'urgence. On va mettre en avant de la forte demande, peu de stock. Et ensuite, on va abattre l'objection du prix. On va proposer dans l'email 3, par exemple, une réduction. Là, c'est bon, j'ai ma séquence panier abandonné qui est faite, elle est obligatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Quand j'ai des clients qui achètent chez moi, il faut que j'ai une séquence qui les accompagne dans leur achat. Ce n'est pas celle qui va faire des millions d'euros très rapidement, mais par contre, c'est celle qui va accompagner mes clients, qui va les aider, les rassurer sur la livraison, qui va leur apporter de la valeur pour les éduquer sur leurs problèmes, les produits qu'ils vont acheter, etc. Ceci est primordial. Déjà, on va les rassurer sur leur commande. On va leur donner un lien pour suivre le produit, le colis. On va les rassurer avec de la preuve sociale pour qu'ils se disent, OK, grâce au témoignage que le site m'a montré, je sais que ce site est de bonne facture, qu'il est fiable, qu'il est viable et que je vais pouvoir avoir confiance en eux. On va se dire, OK, maintenant que j'ai la séquence panier abandonné, la post-achat, qu'est-ce qui peut être intéressant ? J'imagine 1000 personnes qui viennent sur mon site par jour. Sur 1000, il y en a 50 qui achètent. Il va y avoir 150 qui vont faire un panier abandonné. OK, donc il y a 200 personnes qui ont déjà fait une action, elles vont recevoir une séquence. Qu'est-ce que je peux faire sur les 800 autres personnes pour récupérer leur email et leur envoyer une séquence ? Là, par exemple, on va se dire, OK, faire apparaître une pop-up sur le site va permettre de capter, par exemple, 10 % de ces gens-là. Donc, au lieu de récupérer que 200 emails, on va en récupérer 100 de plus. Donc, on va avoir 300 emails. Là, la séquence, donc la pop-up plus la séquence qui va suivre, on va capter l'email, par exemple, la pop-up va apparaître après 50 secondes. On va laisser les gens qui sont acheteurs acheter pour ne pas les déranger. Et ensuite, on va faire apparaître la pop-up aux gens qui hésitent mais qui ne savent pas si j'ai envie d'acheter, peut-être que le prix est un peu trop cher, etc. Là, une pop-up qui offre 5 ou 10 % de réduction. OK, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut directement lui proposer, par exemple, un code de réduction. OK, on peut lui proposer de la preuve sociale pour lui montrer que le site est de confiance. En gros, on va aborder le sujet par rapport à l'état de la personne vis-à-vis de notre site. Pagnie abandonnée, on peut construire avec cette sienne. Achat, c'est chaud. Personne qui a écrit sur une pop-up à base de froide à tiédou, mais pas encore complètement. Et concrètement, c'est ça, il y a chaque étape est importante. On se dit OK, maintenant, j'ai ma panier abandonnée, ma post-achat, ma pop-up. Je pourrais créer une autre séquence post-achat pour les personnes qui ont acheté deux fois. Comme ça, je vais les remercier et leur montrer que vraiment, on suit les personnes, les clients qui sont fidèles. Et après, on peut aller plus loin avec de l'abandon de navigation, de la to-card, etc. Et concrètement, les trois obligatoires. Pagnie abandonnée de trois emails, post-achat de trois emails et hotlist, donc pop-up avec trois emails, deux newsletters. Super important. Donc maintenant, tu es e-commerçant, tu as trois séquences OK. Donc, tu as des contacts qui rentrent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginons, tu as 50 emails qui rentrent par jour. Et bien, sur 20 jours, tu as 1000 emails. Et là, tu peux commencer à envoyer des campagnes. Mais ça, je pense que Julien en reviendra sur une autre vidéo. Mais après, les campagnes seront aussi très importantes. Mais alors, juste parce qu'on parle un peu des emails, mais comment ça se configure techniquement ? Quel outil on utilise et comment ça se passe ? Est-ce que c'est facile à mettre en place ? Alors oui. Par exemple, si tu utilises Shopify, tu vas télécharger Clavio. Il y a une application que moi, j'utilise à 100%. C'est un autorépondeur d'e-mail marketing. Donc, on a 5 Clavio, on crée le compte. En gros, on vous télécharge l'application, c'est automatiquement fait. Donc au moins, comme ça, c'est très simple. Vous êtes sur Clavio. Maintenant, il va falloir aller sur la partie séquences. Mais ça, on fera une vidéo, je pense, encore pas en live. Ça pourrait être intéressant directement pour vous montrer. Donc là, on va sur Flows. On crée la séquence, par exemple, panier abandonné. Ça veut dire qu'au début, il va y avoir le trigger, donc le déclencheur. Ok ? Donc, on imagine que c'est comme ça, c'est un rectangle. Là, ici, on a une case trigger. Là, on a un trait qui est le fil conducteur de la séquence. Donc là-haut, on a le trigger. Ensuite, il va y avoir un timer qui est un délai d'envoi. Par exemple, pour une panière abandonnée, j'aime bien envoyer l'email. Ça dépend des clients, mais entre 5 minutes et 45 minutes après que la personne ait fait un panier abandonné. Donc, la personne fait le trigger, elle rentre. Elle est complète. Du coup, elle valide, on va dire, le timer. Elle attend une heure. Hop, elle reçoit l'email numéro 1 ATC, panier abandonné. L'e-commerçant, bien sûr, va déterminer que le timer va être d'une heure, par exemple, et que l'email numéro 1 va avoir tel objet, tel texte. L'e-commerçant valide, tu valides cet email. Tu crées ensuite le timer numéro 2. Par exemple, ça va être le délai d'envoi entre l'email numéro 1 et l'email numéro 2. Ok ? Donc, ce timer-là, par exemple, va être d'une journée. Une journée après, la personne qui a fait un panier abandonné va recevoir l'email numéro 2. Et là, l'e-commerçant va cloner, par exemple, cet email numéro 2, va en faire son email numéro 3, va changer l'objet, va changer le texte, va l'adapter pour aller plus loin, proposer une réduction, etc. Et là, le timer entre le 2 et le 3 sera, par exemple, de 2 jours. Donc, l'e-commerçant va avoir son trigger, son déclencheur, son timer numéro 1, 10 minutes, email numéro 1, timer numéro 2, une journée, email numéro 2, timer numéro 3, 2 jours, email numéro 3. Et il va faire pareil pour la séquence post-achat. Et la pop-up, il va falloir la créer sur Clavio. Tout simplement, il y a Signum Form. On crée la pop-up avec la liste qui va permettre d'enregistrer les personnes qui vont s'inscrire. Mais c'est super simple. Et du coup, sur Clavio, par exemple, si je veux développer une séquence panier abandonné, ça prend combien de temps environ ? Alors, créer la séquence, la configurer, ça prend 10 minutes. Créer l'email numéro 1. Quand on n'a pas l'expérience, ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure pour le texte, pour trouver le bon texte. Mais en vérité, en 10 minutes, ça peut être clôt. Ensuite, l'email numéro 2, 20 minutes. Et l'email numéro 3, 20 minutes. Donc, pour une séquence où on part de zéro, où l'e-commerçant va écrire lui-même ses emails, je pense qu'en 1h30, 2h, il peut faire un excellent travail. En 1h, il peut avoir un travail efficace. Mais en 2h, il peut avoir un excellent travail. Sachant qu'on se dit, ouais, 2h, j'ai pas envie d'être 2h. Mais c'est un travail qui est automatisé. Dès que la séquence est mise en place, s'il y a 1 million de personnes qui rentrent dans la séquence, les 3 emails vont s'envoyer à 1 million de personnes. Il peut y avoir 3 millions d'emails envoyés, mais vous y aurez passé, vous, que 1h, 1h30, 2h. Ouais. Une fois que c'est mis en place, après, c'est automatisé et ça s'entend. Exactement. Exactement. Quand on configure une publicité Facebook, ça peut prendre des dizaines d'heures pour avoir quelque chose de carré. Pour au final, au bout de 10 minutes, avoir son business manager qui se fasse bloquer. Alors que là, on n'aura pas ce problème-là. La séquence va prendre 2h à faire, mais le travail va durer. Imaginons que si votre site dure 10 ans et que l'email, vous allez l'optimiser, mais vous n'aurez pas besoin de le recréer. Un travail de 2h va vous durer 10 ans de chiffre d'affaires. Moi, j'ai des clients avec lesquels on a généré des millions d'euros avec mes clients, des quasiment 7 millions d'euros actuellement, un peu plus. Uniquement, nous, on passe du temps dessus, mais pour les clients, c'est 100% automatisé. Ils génèrent, ils ont généré 20, 30, 40% de chiffre d'affaires en plus avec des séquences qui sont automatisées à 100%. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, du coup, moi, je vois 3 segments de la séquence email. Tu me corris si j'ai faux ou si je ne vais pas dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a le côté intégration sur le site, comprendre un peu quand c'est qu'il faut la mettre en place. Le côté content, adapter le discours et la côté configuration. Selon toi, c'est dans quel segment, dans quel département qu'il faut prendre le plus de temps ? Est-ce que c'est dans l'intégration sur le site ? Est-ce que c'est dans la création de l'email pour adapter ça ? Ou est-ce que c'est plus dans la configuration sur Clavio, du coup ? Non, concrètement, ça va être la création du contenu. Ça va être déjà, d'une part, l'étude qu'on va faire que toi, e-commerce, tu fais aujourd'hui pour connaître tes clients, connaître tes prospects, connaître leurs objections. Parce qu'en fait, les emails, le but, c'est qu'un email égale répondre à une objection, tu vois. C'est vraiment le but. Une objection, ça casse une objection. Un coup de marteau par email, tu vois, à chaque fois. Jusqu'au ce qu'on arrive à ce que la personne soit convertie et rentre dans le fruit d'achat. Mais non, concrètement, ouais, la configuration, ça prend très peu de temps. Comprendre son client, ça prend du temps. Mais vraiment, écrire le contenu. Après, si on est bon, c'est pareil. Et si on sait utiliser des leviers psychologiques, on peut, en quelques mots, convertir des millions de personnes. Donc, c'est vraiment le centre aujourd'hui de notre stratégie. Peu de mots, mais un maximum d'efficacité grâce à un copywriting super trouvé. Et en fait, c'est ça, le truc. C'est que, en fait, les emails courts ne vont pas forcément être les plus courts à faire. Parce que ça va être du travail. On va faire un, mais comme ça, on va supprimer l'inutile. Ensuite, on va voir que tel mot est bien plus efficace. Et des fois, un seul mot peut remplacer une phrase, tu vois. Donc voilà, c'est du travail. Mais vraiment, le contenu et la recherche et l'étude de vos prospects, de vos contacts, de vos clients, c'est primordial. Et c'est qui a demandé le plus de temps. Ok, ben écoute, merci beaucoup Flo pour ce nouvel interview, ce nouvel échange. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à faire passer aux petits e-commerçants ou même aux gros e-commerçants qui veulent se lancer ? Ben écoutez, moi, je vous conseille fortement pour l'email marketing. Au début, regardez des vidéos sur YouTube ou regardez les interviews pour vraiment vous faire une idée de comment ça fonctionne. Faites des séquences simples et efficaces. Trois emails, ne vous embêtez pas. Faites moins de 200 mots par email, même moins de 150. Ça peut vraiment le faire sur des petits emails, pas n'y abandonner, etc. Cibler les leviers psychologiques. Donc, ça va être souvent le manque de confiance. Donc, simplement les rassurer avec deux, trois phrases. Ça va vraiment jouer un atout majeur pour créer de la confiance avec eux. On a aussi, principalement, l'objection. Enfin, pas une objection, mais le levier du manque qui, même si on l'utilise beaucoup, reste hyper efficace. Surtout un email joué sur du manque de la forte demande. Et surtout, connaissez vos clients, connaissez vos contacts. Sachez ce qu'eux, ils demandent, ce dont ils ont besoin. Apportez-leur la solution dans les emails. Et par rapport à ça, normalement, tout roulera parfaitement. Et avec trois emails sur trois séquences, vous pourrez atteindre 20%, 25% de votre chiffre d'affaires uniquement par ces leviers. Ok, génial. Bon, Flo, merci beaucoup encore. On se tient au courant et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et je vous laisse une très, très belle journée. Bon courage. Allez, ciao. Ciao, ciao.